Jésus, Jean chapitre 20, on va commencer au verset 1er, et on va lire jusqu'au verset 16. Alléluia ! Peut-on se lever pour lire la parole de Dieu ? Merci, Jésus. Alléluia ! Jean chapitre 20, est-ce que tout le monde a trouvé ? Si tu es là-bas, dis Amen avec moi. Et si tu n'es pas là-bas, dis Amen avec moi. Et si tu n'es pas là-bas, tu dis Attends. On va attendre pour toi. Ok. Si tu es là-bas, dis Amen. Si tu es là-bas, dis Amen. Je pense que nous sommes tous là-bas. Praise the Lord. Jean chapitre 20, verset 1-16. Ce que la Bible dit voici. On le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépultre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloth lying there, yet did not go in. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Hallelujah. Then Simon-Pierre came, following him, and went into the tomb and saw the linen cloth lying there. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. And the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloth, but folded together in a place by itself. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Then the other disciple who came to the tomb first went in also and he saw and believed. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. For as yet they did not know the scripture, that he must rise again from the dead. I'm just going to read quickly in English. Then the disciples went away again to their own homes. But Mary stood outside by the tomb weeping. As she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Hallelujah. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Who are you seeking? She supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. And I will take him away. Verse 16. Jesus said to her, Mary, she turned and said to him, Laboumi, which is to say, Teacher. Ok, je lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. « Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie, » Elle se retourna et elle dit en hébreu, « Raboumi, c'est-à-dire maître. » Alléluia, nous pouvons vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. L'histoire que nous venons de lire est aussi d'où on a tiré le thème de cette conférence. Le thème de cette conférence, « Où avez-vous mis mon Seigneur? » La Bible ici illustre Marie de Magdalene. Alléluia, c'est ça. Ça parle de Marie de Magdalene. Et les mots que nous avons choisis du thème sont les mots même que Marie a dit, a prononcé. Alléluia. Qui était Marie de Magdalene? Elle était un des disciples, une des disciples de Jésus. Elle était une des femmes, non seulement qui suivait Jésus, mais aussi qui était en train de financer le ministère de Jésus. Amen. Marie Magdalene était une femme, tant qu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie entière a changé. Parce que la Bible dit continuellement, en référence à Marie de Magdalene, qu'elle était la femme de qui 70 démons ont été chassés. 7, pardon. Démons ont été chassés. So, Marie, avant de rencontrer Jésus, elle était poussée des démons. Elle était malade. Même si les évangiles disent qu'elle était celle que Jésus a délivrée, et guérit. Donc, Marie était pleine de problèmes. Pleine de choses dont elle ne trouvait pas la solution dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Je sais qu'on est dans cet endroit ici. C'est la façon dont certains d'entre nous sont venus à Christ. Peut-être certains d'entre nous ici, avant que nous connaissions le Seigneur, notre vie était pleine de problèmes. Hallelujah. Notre vie était pleine de défis. Et certains défis venaient de possession et d'attaché. d'attaque démoniaque. Hallelujah. Et je crois que certains ici, par la miséricorde de Dieu, lorsque nous rencontrons Christ, notre vie en fière change, notre vie en fière gagne, nous ne sommes plus les gens qu'on était hier, que les gens pensent qu'on était hier. Jésus nous a fait du bien. Hallelujah. Is there anybody in this place that Jesus has done here? Is there anybody in this place that Jesus has transformed their lives? Is there anybody in this place that Jesus has transformed their lives? In short, that's the story of Mary of Magdala. Et en bref, c'est l'histoire de Marie de Magdala. You see, Mary of Magdala, Marie de Magdala, she was, she is one of the women that is mentioned in the scriptures so often. Et elle est mentionnée très souvent dans les écritures. Because I believe that her story was very touching. parce que son histoire est très touchante that almost every epistle of the apostles they mention her name. They mention her name. They mention her name. It was her story, but so stunning. Parce que son histoire est tellement conversante. And most of the time when they will reference one, the reference to Mary, la plupart du temps quand on fait référence à Marie, they will say the one from whom were seven demons were cast out. On la décrit comme celle de qui sept des mots sont sortes. Alors son passé a été lié to the person that Mary of Magdala was. Sur la personne que Marie était. The Bible speaks about many Marys. Et la Bible parle de plusieurs Marys. But just to reference to her. Mais à la référence à elle. Oftentimes they had to tell, they had to talk about her struggle. Mais la plupart du temps, on parle toujours de ces problèmes, de ces défis. Alléluia. Just to say Mary of Magdala was not enough. Just to say Mary of Magdala was not enough. n'était pas suffisamment it was not enough. Comme si ce n'était pas assez. They often had to add her struggle. Et elle a aussi eu à voir ces défis. Alléluia. Alléluia. So that is the story of Mary of Magdala. Et ça c'est l'histoire de Mary of Magdala. And now it happened that now after meeting Jesus Jesus was now crucified. Jésus n'était pas crucifié. Jesus was now dead. Il n'était pas mort. Jesus was now dead. Ah, il était maintenant mort. And Jesus was buried. Et maintenant il était enterré. Or he was put in the tomb. Il était mis dans la tombe. Alléluia. Alléluia. The Bible says if you read before this you will see that they put him there three days ago. Ils l'ont mis mort trois jours avant. Why? Because they had the Jewish festival. Parce qu'ils avaient une fête juillie. They had the Sabbath. The Shabbat. Ils avaient le Sabbath. So they couldn't do anything with it. Alors ils ne pouvaient rien faire avec ça. They had to wait until after the Sabbath. Ils devaient attendre après le Sabbath. le premier jour de la semaine. Pour qu'ils soient capables de faire la cérémonie mortuaire de Jésus. Maintenant la Bible nous avons lu dit que tout le matin et la Bible précise qu'il faisait encore fond. Et que l'autre disciple all the men tous les hommes ils étaient cachés parce que maintenant leur vie était en danger. Mais la Bible dit que Marie elle n'était pas espérée que tout le matin elle s'est lovée et elle est allée au lit. La Bible dit ceci Il y avait une femme qui est venue et est venue au pied de Jésus et a pu le rares au pied de Jésus et a commencé à essuyer avec ses cheveux. La Bible dit que les disciples ont jugé cette femme ils ont même jugé Jésus parce qu'ils ne savaient pas qui était cette femme parce qu'elle était prostitue mais la Bible dit que Jésus Christ il leur a dit que celui à qui que celui qui pardonne beaucoup a beaucoup aimé et aime beaucoup celui à qui on pardonne beaucoup aiment beaucoup Alléluia That's what the Bible says C'est ce que la Bible dit celui à qui on pardonne aiment beaucoup You know when you are in love You know when you love there are no limits There are no limits There is no fear There is no conspiracy Alléluia When you love you are willing to go in extra mile Alléluia You see Mary of Magdalene She loved Jesus Elle aime Jésus Jesus was everything that she had Jesus made everything for her Jesus was the only one who gave her value Everybody knew that she was demon-possed Everybody knew that she had a problem in her life That when Jesus came humain that life transformed her life transformed and identity changed and her life all had been changed So even when everybody was afraid when everyone was afraid and even Peter When they were all hiding Mary of Magdalene Marie, elle n'a plus à attendre Elle ne fait pas juste à ce que je vois Même quand il faisait son rôle Elle a été Elle a été la peau Et quand elle est allée au sol Elle avait dit que la pierre avait été enlevée, roulée Alors elle savait que quelque chose allait faire Elle leur a dit ce qu'elle avait vu Les disciples sont allés Et ils ont dit la même chose Et ils ont vu la même chose Et ils sont allés en dessous Et ils n'ont pas vu le corps de Jésus Et la Bible dit ceci Et maintenant ils croyaient ce que Marie avait dit Et le verset 9 dit ceci Car ils ne comprenaient pas encore que selon les écritures Jésus devait ressusciter les gens Parce que les écritures avaient déclaré qu'ils devaient mourir et ressusciter Mais dans le moment de trouble Dans le moment de tribulation Dans le moment de tribulation Les mêmes disciples Les mêmes disciples Qui étaient avec Jésus Christ Ils ont oublié la parole qu'il leur a enseigné Parce qu'ils étaient dans la tribulation Parce qu'ils avaient un problème Parce que maintenant il y avait du danger Mais la Bible dit qu'ils avaient oublié Ils ne se sont pas souvenu des écritures Ils ne savaient plus Et la Bible dit au verset 10 Et les disciples sont retournés chez eux Les disciples sont partis Laissant Marie de Magdala Marie aurait pu dire Vous voyez tout le monde m'a abandonné encore Tout le monde est parti Que moi aussi je parte Dans ce cas là Par contre Because of her love Elle a dit quelque chose D'avoir une nuit dans l'Église La appelienne peut être sous l'attaque Parce que nous comprenons que le corps de Jésus est l'Église Et Jésus est l'Église Et nous vivons dans un temps, dans un moment Où l'Église est sous l'attaque Où l'Église est sous l'attaque Le terrorisme même veut fermer la bouche aux chrétiens Et nous savons aussi qu'il y a des doctrines pernicieuses qui tuent l'Église Et nous vivons dans un temps, où des gens viennent à la tombe Ils voient ses vies Ils ne souviennent pas des Écritures Mais ils savent que l'Église doit être persécutée Les Écritures disent Que dans les derniers jours Beaucoup de coeur l'amour refroidiront Et des choses que les gens ne se souviennent pas aujourd'hui Que Jésus lui-même a dit Que dans les derniers jours Que dans les derniers jours Ou plusieurs abandonneront la foi Plusieurs ne se souviennent pas Que tout le terrorisme que nous voyons Tout le terrorisme que nous voyons ont été prédit dans les Écritures Et ce que la plupart des gens font Ils partent, ils quittent Ils quittent Ils quittent Comme les apôtres ont fait Ils quittent Et la Bible dit qu'ils sont retournés chez eux Mais il y a toujours quelque chose urged Je ne ressens pas Il y a toujours quelqu'un qui reste Heu, 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 le reste Il y a toujours quelqu'un qui reste J'ai besoin de voir mon Jésus, j'ai besoin de voir mon Jésus, il se manifeste, j'ai besoin de voir mon Jésus, J'ai besoin de voir mon Jésus, Marie était déterminée, elle a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait avec le corps, mais je dois voir le corps, j'ai besoin de voir le corps, je sais que vous avez dit qu'il est déjà mort, je sais que vous avez dit qu'il était déjà mort, mais j'ai besoin de voir le corps, j'ai besoin de voir le corps, le Seigneur cherche le reste, tout ceux qui diront, regardless of how the church looks like right now, regardless of how many people left and they are afraid for their own lives, peu importe les gens qui ont peur pour leur propre vie même, they say I will remain here, je resterai ici, je ne bougerai pas, jusqu'à ce que je vois Jésus, jusqu'à ce que je vois mon Seigneur, Alléluia, et Marie est restée là-bas, et quand elle est restée là-bas, elle n'est pas juste, elle n'est pas juste là-bas, elle connaissait, elle connaissait la valeur de Christ, elle connaissait, que mourir, c'est un gain, vivre c'est Christ, Alléluia, Alléluia, she didn't care if the soldiers will find her in that place and kill her too, because she knew that the whole value of our life was depending on this man, that's your value, that's your value, that's your value depend on this word, so if it is depending on this word, what are you willing to do for this word, et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cette parole, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cette parole, et si un homme venait dans cet endroit maintenant, et tout armé, et qu'il dise, je te donne 3 secondes pour regner Christ, sinon je te tue, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais, et la personne dit, je tue tout le monde s'il y en a qui reste et qui croit encore à sa parole, que ferais-tu, que ferais-tu, Alléluia, est-ce que réellement tu valorises cette parole, que tu es à un endroit où tu donnes ta vie, la Bible dit que Marie est restée, et elle a commencé à pleurer, Alléluia, et quand elle a pleuré, quelque chose s'est passé, et c'est la parole que le Seigneur m'a donné plusieurs années, dans le ministère des femmes que nous avons au Canada, Alléluia, la Bible dit en Luc verset 24, quand il a été mené à la crucifixion, Alléluia, la Bible dit qu'il n'a rien dit à l'épreuve, même quand il a été mis à l'épreuve, il n'a rien dit, mais quelque chose s'est passé, et quand la Bible dit que les femmes étaient en train de pleurer, ils pleuraient, même si Jésus n'avait rien dit, mais quand ils ont entendu les cris de ces femmes, Jésus s'est arrêté, Jésus s'est arrêté, et regardez ce qu'il a dit, Alléluia, et il dit aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça ? Parce qu'il sait, que les pleurs d'une femme, peut changer les choses, peut changer les choses, il appelle les femmes dans l'église, quand les choses ne vont pas comme vous souhaiterez, et vous commencez à pleurer, et vous commencez à pleurer au Seigneur, les choses vont commencer à prendre place, les choses vont commencer à prendre place, Alléluia, la Bible dit, que quand les disciples sont venus, ils n'ont rien vu, ils sont partis, mais quand Mary a commencé à pleurer, ils natent tout ça, les choses vont commencer à changer. Si vous êtes une femme, en ce endroit, tu ne peux changer les choses, que tu peux changer les choses, 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 tu peux changer ta nation, tu peux changer ta nation, tu peux changer ta pay Sarah, mais tu dois apprendre à qui pleurer à qui pleurer à qui pleurer souvent nous sommes tentés de pleurer à nos amis nous pleurons à nos voisins nous pleurons aux gens qui n'ont pas de solution pour nous mais la Bible dit qu'il y a un qui peut rire vos tirs et tu pleures à lui et tu pleures à la chaleur et tu pleures à la dégresse et son nom c'est Jésus est-ce que tu es en amour avec lui on renonce avec lui et si tu veux voir son changement la Bible dit qu'elle a commencé à pleurer quand elle a commencé à pleurer elle a décidé de regarder encore la tombe et la Bible dit qu'elle a vu deux anges elle a vu deux anges et ils ont demandé mais pourquoi pleures-tu femme elle a vu deux anges et ils lui ont demandé pourquoi pleures-tu je crois je crois Marc Marc explique qu'il y avait deux hommes vêtus de blancs brillants qu'elle a vu mais Jean dit que c'était des anges clairement donc la Bible profite bien que c'était des anges une manifestation qu'elle n'avait jamais vue auparavant quelque chose qui était rare à voir tous les jours elle a vu deux anges et la Bible dit ceci ils ont demandé pourquoi tu pleures-tu femme et elle a dit parce qu'ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis Église de Dieu non seulement Marie est restée mais Marie était déterminée de voir Jésus de voir Jésus peut-être que tu imagines tu commences à prier et tu commences à voir des anges c'est un autre plus d'un d'entre nous s'arrêterait parce que tu dis là il y a une délivrance tu vas à Youtube et tu entends oui j'ai vu des anges tu vas sur Youtube et tu commences à témoigner j'ai vu des anges certaines personnes ils ne savent pas ce qu'ils cherchent Mary was not looking for Jesus because Joseph was an extraordinary person but because she had felt his love because she had seen his grace upon her life You see, nowadays in the church many people are deceived many people are deceived they come to church and start looking for God but when something extraordinary happens they don't forget what they came to look for Alleluia some people have settled for angels they have settled for angels I saw an angel this but angels spoke to me where is Jesus where have you made my 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 Jesus the manifestation of angels is good it's fine but without Jesus it's nothing at all you can have the presence of the angels and not have the presence of God but you can never have the presence of God without the people but you can never have the presence of God without the people alleluia 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 you can have the presence of angels you can have the presence of angels and not have God and not have God but whatever God is there's always a place but wherever God is there's always a place so what is your priority what is your priority what is it really that you are looking for some of us have settled for miracles some of us have settled for miracles some of us have settled for miracles Jesus did good to you but when you got your miracles you forgot about Jesus you forgot about Jesus you started settling for what was good in the eyes of man she didn't even say oh angels you guys are so beautiful oh my gosh she was hopeless she knew who she was looking for she said I will not settle even though I have never seen this manifestation before but I will not settle because this is not the reason I go to church every single Monday that is not the reason why I am a Christian that is not the reason why I preach I don't preach for miracles I don't preach for money I don't preach for anything but all these things all these things will follow those who believe they will follow those who believe they will follow those who believe Mary knew even if she might have been marveled by the angels but she knew that in the presence of Jesus she had everything even when the church was hurting even when Jesus was not responsive even when Jesus was not responsive she knew that Jesus was what she wanted hallelujah some people leave the church they leave the church because someone somewhere is doing and performing miracles because someone is doing miracles and you forget the person that God has sent for you you forget the person that God has sent for you you forget the person that God has sent for you because you run after miracles because of the manifestation of Jesus hallelujah all these false gospels all these false gospels so people go for that but Mary where have you laid my Lord where have you laid my Lord where have you laid my Lord it is amazing that even when the Lord stood before her you see when the Lord appeared to Mary when the Lord appeared to Mary he was transformed because there was no way Mary would not recognize him because there was no way Mary would not recognize him and even the disciples they did not recognize him they did not recognize him so because Isaiah said that he had no beauty hallelujah I think by the time he resurrected he had a glorious time he was handsome he was beautiful he was old he was old I think he was more happy than my husband hallelujah hallelujah but you see Mary in pain she did not care you do not look like my master I don't care what appearance you have I don't care how you look like I don't care what type of car you drive I don't care what type of house you have I don't care how big your ministry is the cause that I'm looking for takes my Lord where have you laid my Lord where have you laid my Lord Mary was not moved by the beauty of what she saw by the beauty of what she saw sometimes we don't imagine scriptures right just imagine you see angels and then you see a handsome man and everything not here all she wanted was Jesus all she wanted was Jesus all she wanted was Jesus but why is the church received these days why is the church received these days we run after everything that shines and we don't want to know about Jesus we don't want to know about Jesus we don't want to know about Jesus we run after certain things that are famous but we don't want to know about Jesus all she wanted to know Where have you laid my Lord and she said to Jesus not knowing that it was Jesus she said to Jesus not knowing that He info is Jesus ah it said she didn't know about Jesus Hallelujah she said please tell me where you laid him so I got your heart Dis, s'il te plaît, dis-moi où l'on a mis le corps de mon Dieu. Alors, le corps de Christ, c'est l'Église. Tout ce qu'elle avait à cœur, c'était de prendre soin de l'Église. Même si tout le monde est parti, elle voulait prendre soin de l'Église. Elle voulait prendre soin de l'Église. Elle voulait faire que l'Église se tienne bien. Que tout ce qui était bon pour moi, de faire que l'Église se tienne bien. C'était la seule focalisation caractéristique. C'était la seule concentration caractéristique. Et il n'a pas été dit qu'elle a entendu la voix du Maître. Ce n'était pas jusqu'à ce qu'elle a entendu la voix du Maître. C'était juste jusqu'à ce qu'elle a entendu la voix du Maître. Et elle l'a recoulue. Elle l'a recoulue. Pas par son apparence, mais par son voix. Shabbat dit, mes cheveux, ils entendent mes voix. Remets en port de ma voix. Elles me reconnaissent. Ce que tu es après, ça n'a pas la voix du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous avez prophétient. Mais si ce n'est pas dans la parole de Dieu, je ne sais pas ce que les gens disent que l'on a vu. Mais si ce n'est pas dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit ceci. That even if an angel will come and teach you a thing that we have not taught you, let him be cursed. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Why does the church fall for angels? Why is the church falling for angels? Why is the church falling for the best next thing that they see? Why is the church falling for the best next thing that they see? Hallelujah. Where have you laid my Lord? Where have you laid my Lord? Où avez-vous dit mon Seigneur? And then she heard him. And she said teacher. And she said teacher. And she said teacher. Teacher. She was satisfied. And she was satisfied. Teacher. Maître. She was asking for two things. One day. She was asking for the Lord. And then when she saw him, she recognized him as a teacher. And she recognized him as a teacher. Hallelujah. You know something? The church nowadays, most people are looking for a savior. Plusieurs cherchent seulement un sauveur. The church doesn't want the Lord anymore. Mais l'église n'est plus un Seigneur. You know the difference? That's why there is this cheap message, cheap message of grace. Mais pourquoi le message de la grâce? Cheap grace. Cheap. Hallelujah. Cheap. Le marché, le message de la grâce. Le bon marché. Le message de la grâce est le bon marché. The cheap message of grace. Where grace has no... La grâce n'a plus de valeur. Hallelujah. Where he said once you're saved, you're always saved. You can live however you want. God already saved you by his grace. Où l'on dit, voilà, quand tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux parce que Dieu t'a déjà sauvé. And that's why people are running after that. Et c'est pourquoi les gens coulent. Because there is no lordship in that message. Parce que c'est un message bon marché. Hallelujah. C'est le poste. There is no lordship. No lordship. Il n'y a pas de seigneurie. Il n'y a pas de disciple là-dedans. Hallelujah. It is only grace. C'est la grâce. So you just accept Jesus. Accepte ce bon Jésus. And then you go ahead and live your life like however you want to. Dis comme tu veux. Because there is nothing you can do for grace anyways. Parce qu'avec la grâce. And you'll be saved. Mais tu seras sauvé quand même. Hallelujah. But that's a die of the pit of hell. Mais ça, ça vient du plein fond de l'eau. Because we don't only receive Jesus Christ as our savior. Parce que nous ne recevons pas Jésus uniquement comme sauvé. Mais aussi comme Seigneur. Hallelujah. It means that he has the lordship over our lives. Et il doit avoir la seigneurie sur nos vies. Amen. That means that he rules over our lives. Ça veut dire qu'il contrôle toute notre vie. That means what I do as he says that I should do. Et il dit ce que je dois faire. Hallelujah. And she called him teacher. Et elle l'a appelé maître. She knew him as the one who taught her everything that she knew. Elle l'a reconnu comme celui qui lui a tout enseigné. The one that teaches her the way to God. Qui lui a enseigné de tout avoir de Dieu. De les voies de Dieu. Hallelujah. Yes, she was delivered. Oui, elle était délivrée. Yes, she was healed. Oui, elle était guérée. But he went above that. Mais après ça. She went above that. Mais elle est au-delà de ça. She knew him as her lord. Elle l'a reconnu comme maître. She knew her as her teacher. Elle l'a reconnu comme maître. Hallelujah. 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 I see that my time is over. Je vois que mon temps est fini. But my message is not over. Mais mon message n'est pas fini. But I pray. Mais je prie. That the Lord Jesus. Que le Seigneur Jésus. May continue within you. Puisse continuer avec lui. Where I have not God. Où moi je ne suis pas allé. Hallelujah. That he may add on to you. Qu'il puisse agir. What I have not given. Là où je n'ai pas donné moi. Where have you laid my Lord. Où avez-vous mis mon Seigneur. Where have you laid my Lord. Où avez-vous mis mon Seigneur. Some have forsaken the Lord. Pardon. Some have forsaken the Lord. Certains ont abandonné le Seigneur. In a time of confusion. Dans le temps de confusion. They left. Ils l'ont laissé. They went back. They went back in doing what they were doing before. Ils ont pris. Ils sont retournés à leur vomi. But Mary. Are you a Mary tonight? Est-ce que tu es une Mary ce soir? Est-ce que tu es une Mary ce soir? Est-ce que tu es une Mary ce soir? Est-ce que tu es une Mary dans cette Église? Dans l'Église de Corée? One that recognizes the grace of God. Lorsque tu as reconnu la grâce de Dieu. And is willing to do anything. Il est prêt à faire tout. Anything that she takes. Tout. Anything. Tout. To honor the body of Christ. Pour honorer le corps. Pour honorer le corps. To honor the body of Christ. Pour honorer le corps. Hallelujah. Just because everybody has left. Parce que tout le monde passe. C'est pas parce que tout le monde a quitté. It doesn't mean there is no more hope. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir. Just because people are doing nonsense in the body of Christ. It doesn't mean there is no more hope. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir. But where is that woman? Mais où est cette femme? Where is that church? Où est cette Église? That will say. Qui pourra dire. Nous restons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 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 Alléluia. Merci, Jésus. Let us clap for the Lord as we are rising in His presence. Merci, Jésus. Sous-titrage ST' 501